frères et sœurs humains salutations fraternelles nous sommes le 29 janvier 2023 vous l'avez lu le titre de cette vidéo c'est vivre plus longtemps signifie-t-il travailler plus longtemps en bref la réponse est non rentrons dans les explications pour commencer j'ai enlevé le pull parce que il fait chaud malgré tout alors comme je le disais rapidement dans ma précédente vidéo sur la retraite idéale penser que vivre plus longtemps signifie travailler plus longtemps est une vision utilitaire de l'homme de l'homme de la femme de l'humanité qu'est ce que ça veut dire une vision utilitaire ça veut dire que l'homme dans cette vision est un outil de production de biens ou de services et donc cet outil plus longtemps il fonctionne plus longtemps il est en état de produire plus longtemps il doit être exploité ça c'est une vision utilitariste de l'homme de l'humanité et cette vision utilitariste elle bénéficie aux capitalistes les capitalistes qui s'ils rêvent d'un monde entièrement automatisé pour ne pas avoir à payer des employés des employés qui sont parfois malades à un moment donné qui partent en retraite parfois qui se rebelle etc malgré tout ce monde automatisé n'existe pas encore entièrement et donc ils ont besoin de cette matière de cette ressource humaine d'accord et donc ces capitalistes ont besoin d'exploiter cette ressource humaine le plus longtemps possible c'est pour ça que je dis que c'est une vision utilitariste de l'homme l'homme est pensé transformé en objet de production donc est-ce qu'on veut être réduit à la notion d'objet je pose la question moi en tout cas je ne veux pas deuxième point c'est que le fait de gagner du temps hors production hors travail dans sa vie permet potentiellement de s'épanouir de diverses façons que ce soit par la culture que ce soit par l'éducation que ce soit socialement avec des amis ou dans sa famille etc et ça cet épanouissement ça va réduire l'importance du travail notamment dans son récit de réalisation d'accord aujourd'hui on dit que pour se réaliser il faut travailler et que c'est en travaillant qu'on se réalise or si on libère du temps en dehors du travail on va pouvoir utiliser ce temps nécessairement à autre chose parce qu'on n'est pas des glandeurs qui allons rien faire même si ne rien faire aussi peut être quelque chose d'agréable mais la vérité c'est qu'on va quand même passer le plus clair de son temps à faire quelque chose et quelque chose qui va nous permettre de nous épanouir qui va nous permettre d'exprimer les différents aspects de notre personnalité qui ne sont pas utilisés ou exploités ou développés dans le travail et donc ça va faire perdre de la domination dans les mentalités du travail au profit d'autres activités Troisième point c'est que en libérant du temps on permet justement aux gens de s'instruire et de s'intéresser à autre chose que produire et être dans la roue du hamster et potentiellement pas nécessairement mais potentiellement ça permet aux gens de réfléchir à la situation comment la société est organisée et comme elle est mal organisée et qu'elle profite qu'à une poignée ce que l'on constate déjà pas mal le fait de libérer du temps va nous permettre de penser une autre société de penser à comment améliorer la société et comment repartager les richesses la production à laquelle nous participons tous et donc libérer du temps c'est potentiellement permettre la subversion de cette société qui est organisée pour le bénéfice d'une poignée Enfin dernier point de cette vidéo qui rejoint le premier point c'est-à-dire l'instrumentalisation de l'humain de l'humain en tant qu'objet de production le dernier point c'est pourquoi est-ce qu'on fait société est ce qu'on fait société pour créer de la richesse de la richesse qui va être accaparé par les plus puissants ou est-ce qu'on fait société parce que premièrement l'homme ne peut pas vivre en dehors de la société deuxièmement le fait de mutualiser son intelligence ses talents de pouvoir répartir les tâches etc permet une amélioration des conditions de vie de l'humanité c'est la deuxième solution qui est la véritable d'accord si on fait société c'est pas pour le bénéfice pour le profit de quelques-uns mais pour le bien-être de tous ça il faut se le rappeler parce que j'ai l'impression qu'on l'a oublié dans cette société on est dans une société capitaliste de production et de consommation et nos mentalités ont été colonisés à penser que c'est ça la vie produire et consommer or si produire et consommer sont des nécessités pardon ce n'est pas le but de la vie le but de la vie c'est de s'épanouir c'est d'être heureux c'est d'expérimenter différentes situations différentes expériences et idéalement des situations et des expériences agréables et enrichissantes le chien tu sais pas ce que tu veux tu m'embêtes donc voilà il faut se remémorer pourquoi est-ce qu'on fait société pour notre épanouissement pour notre bien-être et pas pour produire et consommer au bénéfice d'une poignée de personnes une fois qu'on s'est remémoré ceci la conclusion doit être comment organiser la société pour effectivement nous permettre de nous épanouir de vivre dans un plus grand bien-être au profit de tous et plus comment réfléchir la société pour que nous produisions et consomment toujours plus consomment toujours plus au profit de quelques-uns parce que là la logique c'est de dire voilà puisqu'on vit plus longtemps alors il faut produire plus longtemps d'accord c'est une pensée productiviste et utilisatrice mais qui ne bénéficie que à quelques-uns donc égoïste et inégalitaire ce qui est le contraire de nos valeurs françaises de liberté liberté notamment d'avoir du temps en dehors du travail de pouvoir profiter de ces vieux jours d'égalité et de fraternité tous ces points là sont toutes ces valeurs là sont bafoués par la pensée dominante actuelle et donc je reviens sur ce quatrième point une fois qu'on a pris conscience que nous ne sommes pas des objets et que la société n'est pas faite pour produire et consommer mais pour nous permettre de nous épanouir et de vivre le plus heureux possible alors toute la logique des politiques que nous mettons en place doivent suivre ce principe ce but et donc dans le cas particulier le slogan soit disant facile à rentrer dans les esprits de puisqu'on vit plus longtemps alors il faut produire plus longtemps travailler plus longtemps devient obsolète parce que le but de la vie le but de la société n'est pas de produire ça c'est une nécessité à laquelle on peut répondre de différentes façons mais ce n'est pas le but de la société et si profiter de la retraite est un mieux vivre permet un plus grand épanouissement si une réduction du temps de travail permet aussi de s'épanouir d'autres façons de gagner en qualité de vie alors c'est ça qu'il faut poursuivre et c'est dans cette logique qu'il faut organiser la société en réduisant le temps de travail pour notamment pouvoir le partager à tous avec tous par tous entre tous je vais y arriver et notamment quand on arrive à un certain âge pouvoir s'adonner à autre chose et peut-être le plus tôt possible 50 ans 55 ans 60 ans parce que on se réalise aussi autrement que en produisant des biens ou des services bien évidemment donc il faut permettre ce temps d'épanouissement autre que par le travail Dernier point de cette vidéo je m'aperçois qu'à gauche et en particulier chez la france insoumise le contre-argument au slogan vivre plus longtemps doit signifier travailler plus longtemps c'est de dire que actuellement l'espérance de vie stagne voire régresse or même si c'est une information importante à communiquer et encore plus important les causes de cette stagnation voire de cette régression de mon point de vue ce n'est pas le bon argument à opposer pourquoi parce que quand demain l'espérance de vie continuera de s'allonger alors l'argument vous voyez bien on vit plus longtemps donc il faut travailler plus longtemps serait de nouveau pertinent or comme je l'ai dit dans cette vidéo un meilleur argument c'est de dire nous ne sommes pas des machines à produire la société n'est pas organisée pour produire consommer en plus de ça au bénéfice de quelques-uns le slogan le contre-argument pardon doit être que la société est justement organisée pour qu'on puisse vivre plus longtemps et que nous ayons de moins en moins la nécessité l'obligation de travailler et que le travail devienne véritablement un choix et un véritable vecteur d'épanouissement et plus quelque chose d'obligé de pénible de difficile auxquels il faille s'adonner jusqu'à son dernier souffle donc voilà il est important de rappeler les fondements de la société Voilà donc ne nous laissons pas berner par un slogan aussi simpliste que vivre plus longtemps égale travailler plus longtemps ou travailler plus pour gagner plus ou tous ces slogans simplistes qui pénètrent facilement dans nos esprits soyons plus malins soyons critiques utilisons notre libre arbitre pour nous rappeler les véritables valeurs de notre société notre véritable but notre véritable désir d'accord dans quel sens l'organisation de la société doit amener et donc à un mieux-être un épanouissement personnel et collectif et dans ce cas là quand on prend conscience quand on est critique et qu'on comprend la manipulation de ces slogans simplistes on reprend le pouvoir mental intellectuel de l'organisation de la société c'est pas parce que je vis plus longtemps et c'est une bonne chose que je dois produire plus longtemps parce que je ne suis pas une machine je suis un être humain et si j'ai pour l'instant la nécessité de travailler nous devons collectivement développer les moyens de ne plus avoir cette nécessité mais au contraire la transformer en choix et dans ce choix pouvoir justement faire le choix soit de continuer à employer le plus clair de notre de notre temps ainsi que de nos vieux jours dans une activité professionnelle soit avoir le choix de faire tout autre chose qui est en réalité aussi bénéfique à la société tel que être bénévole participer à des associations s'occuper de ses petits enfants transmettre les connaissances ou l'expérience que l'on a accumulé etc etc pour créer une société plus de production et de consommation mais une société harmonieuse entre les humains au bénéfice de tous voilà c'est la fin de cette vidéo comme d'habitude si vous avez un avis exprimez vous dans le respect et comme toujours je termine par le triptyque de notre beau pays liberté égalité fraternité vive l'être humain libre et autodéterminé et abat l'instrumentalisation de l'humanité 2 1 2 1 2 3 4